Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation des programmes iTo eBase. Je m'appelle Jean-Jérôme, je fais partie de l'équipe support des produits iTo en France. Aujourd'hui je vais présenter une fonction d'eBase qui s'appelle attribuer les icônes. Cette fonction se trouve dans le menu édition, elle est ici attribuer les icônes. L'intérêt de cette fonction, c'est que ça va vous permettre de spécifier pour un groupe d'entités, ou alors pour une entité, les icônes que vous voulez associer à ces entités. Et on va aussi pouvoir définir la couleur de ces entités. Un petit rappel rapide sur iBase, dans iBase, pour les entités, vous avez la possibilité de définir une icône par défaut, pour chaque identité. Par exemple ici, pour adresse, l'icône par défaut, c'est le lieu, pour le compte, c'est le compte bancaire, et ainsi de suite. Mais on a aussi la possibilité de définir pour certains types d'entités, par exemple dans le crime. Si dans le crime, j'ai un champ qui s'appelle l'icône, dont surtout le type de champ, il y a un champ de type icône. A ce moment-là, quand pour un type d'entité, vous avez un champ de type icône, ça va vous permettre de spécifier, en restrement par enregistrement, quelle icône vous l'associer à l'entité. L'exemple classique, c'est pour une personne, on va avoir un champ de type sexe, pour lequel on aura la valeur homme-femme, ou alors pour un véhicule, comme ici le véhicule ici. Ici, on a donc ici un champ icône, où on aura donc voiture, moto, camion, et ainsi de suite. Mais ici, dans la fonction attribuer les icônes, on va pouvoir spécifier précisément des icônes pour un groupe d'entités, ou alors pour le résultat d'une requête, ou pour une entité précise. Donc là, je travaille sur la base de données d'exemple, le guide d'utilisateur, j'ai donc déjà affiché les personnes, et donc pour les personnes, on a effectivement donc des icônes hommes et femmes pour les entités. Mais là, pour l'exemple, et pour démontrer l'utilisation de la fonction, je vais changer un petit peu, et je vais dire que les icônes qui vont correspondre aux personnes, ne vont pas dépendre du sexe, mais vont dépendre de la longueur des cheveux. Donc ici, j'ai un champ, qui s'appelle type de cheveux, avec les valeurs court, long, on a aussi raide, bouclé, et ainsi de suite. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dire que les personnes dont le type de cheveux est court vont avoir une icône X, et les personnes dont le type de cheveux est long vont avoir une autre icône. Donc pour ça, on va devoir d'abord définir des requêtes qui vont permettre de regrouper les entités en fonction d'un critère. Donc là, l'exemple du critère, c'est la longueur des cheveux. Donc je vais créer une requête, requête, nouveau. Là donc, je vais prendre les personnes, et la personne va définir que le champ qui va type de cheveux, ici, type de cheveux, doit être égal à, ici, dans la liste, on a donc bouclé, chauve, court, et ainsi de suite. Donc là, on va prendre court. Je clique sur résultat. Et donc là, j'ai toutes les personnes, donc j'ai 94 personnes qui ont les cheveux courts, et je vais enregistrer la requête. Donc, j'enregistre la requête. Personne, cheveux courts. Ok. Je mets ça dans l'exemple. Très bien. Et je vais faire pareil avec les personnes aux cheveux longs. Précédent. Donc là, ça ne va pas être court, ça va être les cheveux longs. Résultat. 102 personnes. Ok. Et donc là, je peux décider, non pas d'enregistrer la requête, en l'appelant, donc, personne, cheveux longs, mais ce que je peux faire, c'est que je peux demander à créer une collection. La différence entre la requête et la collection, c'est une requête, à chaque fois que vous allez la lancer, ça va vous donner éventuellement de nouveaux résultats. Alors qu'une collection, lorsque vous créez une collection à un instant T, la collection restera telle qu'elle, et elle ne va pas évoluer d'elle-même si le résultat de la requête va être différent. Donc, pour l'exemple ici, je vais effectivement créer une collection. Donc, j'aurai une requête qui sera associée aux cheveux courts, et mes cheveux longs, au lieu de les mettre dans une requête, je vais les mettre dans une collection. Donc là, je sélectionne tous mes résultats de mes cheveux longs, je fais un clic droit, ajouter la collection, et je fais « Personnes, cheveux longs ». Ok, et je mets ça aussi dans « Exemples ». Très bien. Donc là, je peux fermer. Non. Et là, je vais aller dans « Édition », « Attribuer les icônes ». L'écran ici va me proposer la liste d'identité. Donc là, j'ai « Adresse » ainsi de suite. Et vous voyez que pour « Adresse », j'ai la liste complète de tous les types d'icônes disponibles. Alors que si je vais sur « Personnes », j'en ai beaucoup moins. Pourquoi est-ce que j'ai ça ? Parce que, autant pour « Identité et Adresse », dans « Adresse », là, si je me mets ici, dans « Adresse », dans la liste des champs, je n'ai pas de type de champ de type icône. Alors que pour « Personnes », et pour « Personnes », par contre, j'ai un champ de type icône, qui est ici. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, lorsqu'ici, vous avez, vous choisissez un type d'entité pour lequel on n'a pas de champ de type icône, la liste des icônes disponibles va correspondre à la liste complète des icônes qui se trouvent dans le fichier iconis.txt. Alors que, par contre, si je vais sur « Personnes », là, la liste de mes icônes qui sont là va correspondre à la liste des icônes qui ont été définies pour le champ de type icône. Là, je vais vous montrer. Si je vais dans « Liste de codes », « Liste d'icônes », ici, j'ai une liste d'icônes « Personnes ». Si je double-clique, je retrouve ici, donc, « Anonyme », je me mets comme ça, « Anonyme », « Auteur de l'infraction », « Corps », « Détenu », « Enfant », ainsi de suite. Donc, les icônes qui sont autorisées ou les icônes qui sont proposées, là, pour les personnes, vont correspondre uniquement à la liste des icônes qui correspondent à mon champ de type icône. Là, on va dire que ça me va bien. Et, donc, là, je vais définir que je vais attribuer les icônes pour les personnes de cheveux courts. Donc, les personnes de cheveux courts, vous vous rappelez, j'avais créé une requête. Donc, là, je vais attribuer d'instrument de cette requête. Je vais sélectionner ma requête. Je suis dans l'exemple, « Personnes de cheveux courts », « OK ». Et là, j'ai plusieurs options possibles. Soit, je veux dire que, en fait, pour les personnes de cheveux courts, je veux changer d'icône. Donc, on va faire, par exemple, « Anonyme » ou « Corps ». Enfant, on peut importer au médecin, patient, ainsi de suite. Patient. D'accord ? Mais on peut aussi spécifier la nuance de l'icône. Alors, la nuance, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, en fait, la couleur, la nuance de couleur qui est associée à l'icône. Là, si je prends ça, si je vais sur « Appliquer » et que je clique ici sur le trois petits points, ici, on a différentes... On a donc une palette de couleurs. Et là, vous allez voir, si je clique sur une des couleurs, par exemple, rouge, on voit que la couleur, ici, change. Là, si je clique ici, par exemple, là, si je clique, par exemple, sur « Vert », la nuance de la couleur de l'icône change. Et donc, si on clique sur « Restaurer les valeurs par défaut », voilà, on revient sur la couleur par défaut de l'entité, la nuance de couleur par défaut de l'entité. Donc là, je vais cliquer sur « Ignorer » pour grader la couleur telle quelle. OK. Donc, et je clique sur « Attribuer ». Voilà. Donc, l'image patient a bien été affectée à 94 enregistrements qui correspondent donc à mes résultats de ma requête, des cheveux courts. OK. Maintenant, pour mes cheveux longs. Cheveux longs, donc là, ça ne va pas être la requête, mais ça va être la collection. Je clique ici pour choisir dans « Exemple », « Personnes cheveux longs ». OK. Et là, donc, je vais définir que c'est, par exemple, la personne, sauf que je veux changer la couleur. Et je veux dire que la couleur, ça va être, donc, appliquer, on va dire, « Personnes grises », par exemple. Donc, « Personnes cheveux longs », « Attribuer ». OK. Là, maintenant, si je reviens sur « Enregistrement personne », et que je clique sur « Actualiser », voilà. Donc, j'ai des personnes pour lesquelles on avait une longueur de cheveux qui était autre que « Courts » ou « Longs ». Là, si je vais voir d'ici, ici. Et si vous voyez, donc, on n'avait rien ici. Donc, à ce moment-là, pour ces personnes-là, l'icône reste la même. Par contre, pour l'autre personne, on va avoir, donc, différentes couleurs. Donc là, si je prends, par exemple, ça et ça, et que je clique sur « Envoyer » sur le graphe, on va prendre une association, OK. Donc, on a ici les personnes qui sont un peu grisâtres, qui correspondent aux cheveux longs, et puis, on a les personnes, ici, qui correspondent aux cheveux courts. Donc là, évidemment, les icônes ne correspondent à rien, mais c'était pas juste pour vous montrer, mais on peut choisir d'autres icônes. Alors, justement, donc, si les icônes que j'ai choisies, ici, pour les personnes aux cheveux longs ou aux cheveux courts, ne vous conviennent pas. Si vous souhaitez, par exemple, que les personnes aux cheveux courts soient représentées par un carré, les personnes aux cheveux longs soient représentées par un triangle. Le problème, c'est que vous avez vu que, ici, je n'ai pas la possibilité de rajouter un carré ou un triangle. Comment on va faire ? En fait, c'est très simple. Il suffit de modifier la liste de code pour la liste d'icônes personnes. Donc là, je double-clique. Et je vais rajouter, ici, deux nouvelles icônes qui vont me servir pour spécifier, pour définir les personnes aux cheveux courts et les personnes aux cheveux longs. Donc là, on va prendre, au hasard, on va prendre pyramide gris foncée. et puis, un carré jaune, peu importe. OK ? Donc là, je ferme. Je demande à réouvrir attribuer les icônes. Voilà. Donc là, les personnes. Et vous voyez, que j'ai maintenant un carré jaune avec la pyramide gris foncée. Donc, si je veux refaire ce que j'avais fait, je vais demander à modifier les personnes aux cheveux courts qui sont dans les requêtes. OK ? Et donc, à ces personnes-là, je vais associer la pyramide où le carré jaune. Je fais attribuer. OK ? Et maintenant, donc, les personnes aux cheveux longs. Ça va être l'icône pyramide gris foncée. Donc, encore une fois, je répète, évidemment, ça ne correspond à rien. Ça n'a pas de sens de représenter les personnes aux cheveux courts, aux cheveux longs. Mais c'est plus pour vous montrer l'utilisation de la fonction. Et attribuer. Voilà. Et donc, maintenant, si on veut, par exemple, modifier les icônes des adresses. Donc là, je vais sur adresse. Là, pour adresse, vous voyez que j'ai vraiment l'ensemble des quelques milliers d'icônes disponibles. Donc, en adresse, alors si je fais enregistrement, on peut modifier l'icône juste d'un seul enregistrement. Donc là, dans l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, j'ai créé une requête et une connexion avec donc à peu près une centaine d'enregistrements. Mais je peux dire, par exemple, que je veux changer le 12 Drift Drive. Donc, à ce moment-là, je vais dans l'attribuer les icônes. Là, je suis donc bien sûr dans l'identité d'adresse et je vais demander à changer d'icône juste pour un seul enregistrement. Donc, attribuer à cet enregistrement. Je clique sur trois petits points. Là, donc, c'est 12 Drift Drive. OK. Et là, je peux vraiment choisir l'icône que je veux. C'est-à-dire, si je veux, par exemple, peu importe, un ferry, et je peux même changer aussi la couleur du ferry. Donc là, la couleur, on va cliquer ici et on va dire que je veux qu'il soit rouge. Je fais attribuer. OK. Fermé. Enregistrement adresse. Donc là, pour l'instant, il n'a pas changé parce qu'il faut juste que je fasse actualiser les résultats. Et voilà. Donc, le 12 Drift Drive, l'icône a changé. Et je peux évidemment l'envoyer sur mon graphe. Un e-book. Ajouter au graphe. Oui. Voilà. Donc, cette fonction attribuer les icônes, ça vous permet d'attribuer, soit de modifier l'icône associée à une entité, ou alors associée au résultat d'une requête, ou enfin associer une icône à une collection. Et vous pouvez choisir dans la liste des icônes. On peut aussi changer la couleur de l'icône. Et dans le cas où un type d'entité contient un champ de type icône, à ce moment-là, vous devez choisir dans la liste des icônes qui ont été créées pour la liste d'icônes. Voilà. J'espère que cette vidéo a été claire et vous permettra de mieux utiliser le programme IBASE. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada